L'émission Histoire d'entraide vous fait découvrir de véritables héros de l'entraide. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches est fière de les appuyer. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Bonne émission. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis sous les projecteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de mettre en lumière ceux qui travaillent dans l'ombre, sous le couvert de l'anonymat. Parce que parmi eux, il y a des vrais héros qui fondent dans l'extraordinaire, puis qui donnent de la lumière et de la chaleur à des gens qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, on vous parle d'eux et de leurs histoires. C'est Jacques, Nicole, Guillaume et Sandra qu'on met sous les projecteurs. Plusieurs d'entre nous, on peut dire qu'on a eu une enfance heureuse, qu'on n'a jamais manqué d'amour. Jacques, lui, il n'a pas eu la même chance. Pour lui, l'enfance ne rime pas nécessairement avec joie et rire. J'étais déjà un itinérant à ma naissance. J'étais en foyer d'accueil à l'âge de six mois, puis j'ai fait plusieurs familles d'accueil jusqu'à l'âge de huit ans. Puis à l'âge de huit ans, j'ai eu quand même une famille un peu plus stable, mais ce n'était pas toujours évident. Moi, ce que j'ai vécu plus jeune, c'est des sévices de violence physique, verbal. J'ai été maltraité quand j'étais petit. Ça m'a mal parti, je dirais, dans la vie. Moi, ce que je voulais, je voulais être aimé. Je me souviens, à l'âge de six ans, je regardais par la fenêtre, puis il mouillait, puis je me disais déjà dans mon cœur d'enfant, qu'est-ce que je fais sur la terre. À l'âge de neuf ans, j'ai commencé à m'intérioriser. C'est là que j'ai commencé à prendre des mauvais choix. J'ai commencé à voler. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à prendre ma première bouteille d'alcool, ma première bouteille de bière. Puis j'ai aimé l'effet de l'alcool, c'est incroyable, parce que je fuyais la réalité dans laquelle je me trouvais. À un moment donné, j'ai commencé à prendre la drogue et l'alcool. Qui dit drogue et alcool dit prison. À l'âge de 18 ans, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai fait ma première sentence en prison. Puis tout ça, c'était juste parce que je cherchais l'attention. Je cherchais à l'être aimé. Moi, je n'avais pas de solution. Puis moi, dans mon coeur, je savais que ce que je faisais, ce n'était pas correct. Puis une des dernières entrées de prison, il est arrivé quelque chose de très spécial. J'ai failli mourir. J'ai failli perdre la raison. Je suis en train de devenir fou. Ça fait très peur. Puis là, c'est là qu'il s'est passé la chose qui a changé, qui a bouleversé ma vie. C'est que j'ai plié les genoux. J'ai plié les genoux dans le fond de ma cellule. Puis j'ai demandé de l'aide. Je dis, Seigneur, si tu existes, fais quelque chose. Parce que moi, je ne suis plus capable. Puis ce soir-là, bien, je savais. J'ai dit, Seigneur, si tu me sors d'ici de la prison, j'ai dit, bien, moi, je suis prêt à aller m'outiller. Le lendemain matin, il y a deux gardiens qui sont venus le voir. Puis ils m'ont dit, Monsieur Dumont, vous êtes libérés. Bien, voyons-nous. Puis à partir de ce jour-là, je me suis pris en main. J'ai été moutillé à des filles jeunesse. J'ai développé un métier qu'on m'a montré. Puis je faisais ça pendant huit ans de temps. Puis à un moment donné, Michel Godin, je le connaissais à la soupe populaire parce que j'allais faire du bénévolat pendant mes temps morts, quand j'étais en chômage. Puis Michel me disait tout le temps, « Ah, toi, Jacques, je te verrais ici à la soupe populaire. » Parce qu'il connaissait mon passé. Puis c'est là d'où je venais. On est des aidants naturels. On a vécu la souffrance. On a vécu le rejet de ça. Mais on a aussi découvert la vraie vie. Puis là, à partir de 2000, j'ai commencé à travailler à temps plein à la soupe populaire. Puis j'ai commencé à donner ce que j'avais reçu moi-même gratuitement. C'est exceptionnel, tu sais, de pouvoir serrer des gens puis de les aider parce que c'est des gens qui souffrent, hein, des gens qui viennent à la soupe populaire. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin d'être entourés. Ils ont besoin d'être écoutés. C'est ça qui m'a poussé à faire ce que je fais ici au Café Rencontre. Il se passe des histoires ici. Quand on aide des gens, il y en a qui s'en sortent. Puis s'il y en a juste un qui sort par année de la rue, pour nous autres, c'est une réussite. Bien, n'oubliez pas que vous êtes aimés, les filles. Oh! Ah oui, 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 bien oui. On mange bien ici. Macaroni au gratiné. Tu as du jambon, là. La soupe populaire, c'est pas juste le manger. L'espoir est aussi au menu. L'amour pour les gens, pour ce qu'ils sont, ça, c'est la base au Café Rencontre. C'est facile de juger une personne parce qu'on voit, mais quand on connaît la personne, oups, c'est un autre père de manche, on voit que la personne a vie d'autre chose. Quand on met en action l'amour, il y a plein de choses qui se passent. Puis c'est ça que je vis à tous les jours au Café Rencontre. C'est quoi, là? Jacques, bien, c'est un accueil inconditionnel. Il est toujours à l'écoute, il est toujours plein de sourires, il jage à tout le monde. On dirait qu'il connaît tout le monde qui est ici. Tu vois que c'est un gars qui a déjà vécu la misère, fait que là, il comprend la misère, puis il aide vraiment les gens ici. Écoutez bien le petit mot de ce midi. Je trouvais que c'était approprié par rapport à ce qui s'en vient, Noël, les fêtes. Pour certains d'entre nous, on est la plupart du seul ou sans famille. Moi, je suis capable de cibler la souffrance, puis je suis capable d'emmener une parole peut-être de réconfort, parce que je sais qu'on peut s'en sortir. C'est dur à croire, parce que même des fois, je vais parler avec des gens, puis ils ne croyaient pas que j'ai déjà été dans la rue, que j'étais alcoolique, drogué, puis j'étais une loque humaine. Tu sais, j'étais quand même un ancien voleur, j'étais un kleptomane, un mythomane, puis aujourd'hui, c'est moi qui est le responsable du financement, les campagnes de financement. C'est un ancien voleur. Ce n'est pas une question de matériel. Ce qui est important, c'est de faire la différence d'un monde indifférent. Ça, c'est ce qui est important. Des fois, le destin nous rappelle qu'on a un rôle à jouer dans la vie. Des fois, on fait la sourde oreille, des fois, on l'écoute. Nicole, elle, a choisi de l'écouter. Au Café-Rencontre, moi, je suis responsable de ce qu'on appelle la table chaude. J'ai commencé à deux jours semaine. Après, j'ai fait trois jours semaine. Et actuellement, je fais cinq jours sur cinq jours. Je pense que c'est dans mes gènes. C'est comme ça faisait une partie normale de ma vie. Ça a commencé avec l'Inde. Je suis allée travailler à la maison de Mère Thérésa à Calcutta, à l'orphelinat. C'était vraiment un appel du coeur, je pense. Au revoir autant de misère, autant de souffrance. Ça, ça m'a vraiment atteinte. Et quand je suis revenue, j'ai pris la décision, finalement, de m'engager dans un organisme. J'avais du temps. Et j'ai essayé de choisir l'organisme qui m'apparaissait le plus pauvre de la ville de Québec. Alors, j'ai choisi le Café-Rencontre. Ça fait quand même dix ans que je m'implique. Il faut dire, par exemple, que ça nous rapporte beaucoup. Je m'investis, mais je suis riche. Je suis riche au niveau des valeurs, je pense. J'apprends entre eux d'eux autres qui, peut-être, je ne sais pas s'ils apprennent de moi. Moi, ce que je peux leur offrir, c'est ma présence, mon sourire. Les autres, là, c'est le sourire que je retiens. Ce que je sens là-dedans, c'est que je suis quand même une meilleure personne. Je pense qu'actuellement, dans ma vie, c'est ce qui est le plus important. C'est avec les gens de développer une relation de bienveillance. J'ai perdu trois personnes significatives dans ma vie. Je pose un petit peu la question, qu'est-ce qui fait que moi, je suis là et que l'autre n'est plus là? C'est que moi, sûrement, que j'avais quelque chose à accomplir. J'avais peut-être une petite mission devant moi, peut-être celle où je suis présentement. Celle que je vis. Quand on vit un manque ou une difficulté, la famille devient une épaule encore plus importante. Mais la famille, on ne la choisit pas. Guillaume et Thierry, eux autres, ils se sont choisis. Pour moi, la famille, c'est important. Il y a des frères et sœurs de sang, mais Guillaume et Thierry, eux autres, c'est des frères de vie. Leur chemin ne devait pas se rencontrer, mais eux autres, ils se sont trouvés et ils se sont adoptés. Je suis un grand frère maintenant depuis plus de six ans. Un grand frère, c'est quelqu'un qui agit comme modèle dans la vie, en tout cas dans mon cas, moi, dans la vie d'un jeune garçon. Mon petit frère s'appelle Thierry. Aujourd'hui, il va avoir 14 ans au mois de mars, mais en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, il avait 7 ans. Moi, j'étais à l'étape dans ma vie, j'ai début trentaine à ce moment-là. Ma vie allait très bien, puis je trouvais que j'avais beaucoup de temps. Et puis, je me disais, c'est important de redonner ce que moi, j'ai pu recevoir. J'aimerais ça, moi, être un modèle pour quelqu'un. J'aimerais ça pouvoir influencer peut-être la vie de quelqu'un. Je suis tout simplement allé cogner à la porte des grands frères et des grands sœurs. Je dis, bonjour, je m'appelle Guillaume, je veux être grand frère. Peux-tu venir ça, là? Tu sais, pour des raisons X, Y, Z, ça se retrouve que c'est sa grand-mère qui s'occupe de Thierry depuis qu'il est bébé, depuis l'âge de 6 mois. J'étais juste avec des femmes, tandis que là, bien, j'ai Guillaume. Salut! Salut, ça va? Oui. Yes! Mon père n'était pas là pour moi, puis bien là, ça allait apporter une figure masculine de plus dans ma vie. C'est la grand-mère qui est allée faire les démarches en disant, j'aurais besoin d'un grand-frère pour mon petit Thierry. C'est important pour un petit garçon qui veut faire des sports. Moi, je ne me voyais pas aller jouer au hockey avec lui. Dans mes valeurs, foncièrement, je pense que l'humanité a pu se rendre au point où est-ce qu'elle est aujourd'hui parce que les plus forts ont toujours pris soin des plus faibles. Et puis moi, à un certain moment donné, j'ai été plus faible, il y a des plus forts qui ont pris soin de moi, et puis si moi, je ne redonne pas ça, bien, quelque part, ce que moi, j'ai reçu, ça va avoir été perdu. Guillaume, c'est une perle. Tout le monde sait que c'est une perle parce que c'est du bénévolat. C'est comme naturel pour lui, là. Mais c'est un grand don de soi. Un petit peu d'appréhension face à, tu sais, je vais-tu répondre aux attentes de ce jeune-là dans ce qu'on va faire? C'est un confidant, quelqu'un avec qui je peux me confier. C'est une personne avec qui je fais beaucoup de sport aussi, puis plein d'activités. C'est quoi ma valeur, un mot, versus ce que sa grand-mère ou ce que son entourage, en général, peut déjà y apporter? C'est quoi que moi, je peux apporter de plus là-dedans? Tout le sport que Thierry, il fait, c'est grâce à Guillaume. Sans ça, qui il aurait montré? Au début des premières années du jumelage, Thierry, il jouait pas au hockey. Il était pas inscrit à aucun sport, rien. Fait qu'on s'est mis à aller jouer ensemble à la patinoire avec des bâtons, tout ça. Puis de fil en aiguille, il a demandé à sa grand-mère, je pourrais-tu être inscrit pour jouer pour de vrai, pour une équipe de hockey? Ça, c'est l'une des choses qui a changé dans la vie de Thierry depuis que je suis là. Aujourd'hui, il joue au hockey. Passer du temps ensemble à faire ces activités-là, ça a pas besoin d'être Disney World à tous les jours nécessairement, c'est juste la qualité du temps, la qualité de la présence qu'on peut avoir avec ces jeunes-là qui fait une très grosse différence. C'est très, très important pour Thierry. Très, très important. Il apporte une grande stabilité. Il apporte la confiance aussi. Il y a des hauts puis des bas dans la vie de Thierry. C'est pas toujours facile. Puis il y a beaucoup de monde autour de lui qui sont là pour s'occuper des bas que Thierry peut avoir puis de l'encadrer là-dedans puis de le coacher. Moi, ce que j'ai l'impression d'apporter, c'est peut-être un peu la route parallèle. Pendant le temps qu'il est avec moi, j'ai l'impression que, tu sais, il n'est pas un problème pour moi quand il est avec moi, Thierry. Je trouve que Guillaume, c'est comme un modèle pour moi. J'aimerais ça y ressembler puis être un peu comme lui. C'est valorisant de savoir qu'on est une figure exemplaire pour quelqu'un, tu sais. J'avais un dicton que je m'amusais à dire tout le temps. Je disais, avoir un modèle, c'est bien, mais en être un, c'est mieux. C'est une très belle relation qui va durer, j'en suis certaine. Je pense que ça va continuer longtemps. J'espère, en tout cas. Ça va pas juste changer la vie de Thierry, ça va avoir changé la mienne du tout au tout de devenir un grand frère. En attendant, pas trop de niaiserie? Non. Yes, sir. Bonne fin de journée. Bye-bye, à soirée. Salut, merci. Bonne fin de semaine. Il y a les familles que l'on se crée et les familles dont on rêve. Sandra, elle, rêvait d'une grande famille avec beaucoup d'enfants à aimer. Hein, on va y aller doucement. C'est du tel, hein? On peut commencer plus haut. Le rôle d'une mère, c'est d'aimer son enfant, envers et contre tout. Mais quand la maladie décide de s'en mêler, le quotidien devient lui-même un chemin à défricher. Sandra et sa fille Laura ne font qu'en. À la vie et à la mort. Je voulais avoir quatre enfants. L'idée d'avoir une famille et de vivre à côté de maman, c'était vraiment important pour moi. Quand on porte nos rêves à l'adolescence, on ne pense pas qu'on va avoir un enfant discapé et qu'on va démarrer un organisme communautaire. Dès mon retour à la maison, rapidement, j'ai comme vu ou senti des choses. Je me disais, voyons, on dirait qu'il y a un voile entre mon regard et le sien. Des fois, je la berçais le soir, puis parfois, je pleurais, puis je lui demandais qu'est-ce qu'elle a, Laura. Vers l'âge de deux mois, on a découvert que le cerveau de Laura ne s'était pas formé de la bonne façon. Donc, on parlait de licencéphalie, de la génésie du corps caleux, avec des troubles d'épilepsie sévères, des troubles de déglutition aussi sévères, une espérance de vie de 3-4 ans. Donc, là, ça a changé un peu. La donne en l'espace de 48 heures, je vous dirais. Ça a pris plus de temps que ça, le temps qu'ils fassent tous les tests, mais déjà en 48 heures, on voyait très bien que tout venait de basculer, là. Oui. Je me suis demandé, bien, coudonc, Sandra, Laura, bon, elle va peut-être vivre jusqu'à l'âge de 3-4 ans, mais en attendant, elle est là. Donc, qui elle est? J'ai eu envie d'aller voir derrière ce petit regard-là, qui était plus filtré. Qui était ma fille? Et je pense que ça, ça a été le début d'une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour avoir du plaisir, pour avoir du sens dans notre vie? Ça a été comme un espèce de parcours, un peu un genre d'aventure, avec des énigmes que je ne savais pas du tout où je m'en allais avec ça, mais j'y allais comme une étape à la fois, avec la participation de Laura. Le but, c'était de lui donner, dans le fond, le plus d'autonomie possible pour qu'elle puisse avoir... qu'elle puisse avancer, elle aussi. Puis, tu sais, la pyramide de Maslow, bien, moi, je ne voulais pas juste qu'elle ait la base, là, avec les besoins de base et tout ça. Je voulais qu'elle se sociabilise, je voulais qu'elle s'accomplisse, je voulais qu'elle se dépasse, parce que pour moi, un être humain, c'est pour ça que c'est sur Terre, là. On a vécu de l'émerveillement jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'elle est allée au bout de sa vie, vraiment. J'étais loin de penser, à ce moment-là, que je créerais un organisme pour les enfants comme elle. Je crois que les bases de Laura et les Merveilles, c'est l'histoire de Laura et moi. Cette façon-là de s'émerveiller, mais des fois en faisant des petites choses pour se dépasser. C'est devenu clair pour moi que je n'allais pas retourner dans l'enseignement régulier, puis que j'avais un message à porter, que j'avais quelque chose à faire, que j'avais quelque chose à bâtir. On se demande à ce qu'il se passe. Salut! Puis c'est avec le temps que les certitudes sont arrivées pour dire, ah oui, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. J'ai besoin de parler en leur nom, j'ai besoin de sensibiliser à ce droit de reconnaissance-là, parce que pour les enfants polyhandicapés, il n'y avait pas beaucoup de services où l'émerveillement est au coeur, disons ça comme ça. Oui! Bonne année! Ça veut dire bonne année. Bonne année! Ah! Sophie, elle te comprend bien, hein? Ah! Des fois, je ne savais pas le droit, c'est pas le droit de s'en voir. T'as pris à le décoder. Ils ont besoin qu'on tienne compte de la personne qu'ils sont. Il n'est pas juste qu'on prenne soin de ce qu'ils ne sont pas capables de faire et du handicap. Quand je vois le jeune en plein au coeur de son accomplissement et que je le vois, je vois sa fierté, je vois ses intérêts se développer. Écoutez, je me dis merci, Laura. Merci d'avoir embarqué dans mes folies. Merci d'avoir même poussé mes folies plus loin que moi, ce que je pensais. Parce qu'aujourd'hui, bien, c'est tous ces jeunes-là qui en profitent. C'est bien sûr qu'on regarde dans le miroir! Même avec le décès de Laura, Sandra a continué ce rêve-là, en fait, pour nous. Je vous dis qu'il n'y a pas grand-personne qui ferait ce que Sandra Lambert fait. Je pense que c'est tout un modèle pour chacun de nous qui travaille ici. Puis elle était vraiment inspirante, une personne qui donne beaucoup puis qui est très sensible aux besoins, puis aux besoins des élèves de se réaliser, de s'épanouir dans la vie. Dans tous ses petits gestes quotidien, elle va penser au bien-être des enfants de Laura Le Merveille puis qu'est-ce qui pourrait leur permettre de se réaliser encore plus. Depuis même le décès de Laura, que moi, je portais un grand rêve de dire si un jour on pouvait avoir une maison où les enfants pourraient venir vraiment même y dormir. On s'entrait tellement chez eux puis les parents aussi qu'on pourrait même les accompagner jusqu'au bout de la vie. Tranquillement, bien, il y a un projet avec des partenaires qui se sont collés à ce projet-là. qui va voir le jour probablement en 2016. Ici, on est à Charlebourg, dans la maison de mes parents. Depuis 2006, on vivait ici. J'avais l'idée de faire une résidence pour les enfants handicapés lourdement. Et c'est l'organisme, quant à moi, qui est le plus compétent dans la matière pour s'occuper de ces enfants-là. Ça, pour moi, c'est fantastique. C'est vraiment, vraiment, c'est comme la série sur Sunday. Vous savez, faire ce qu'elle fait avec l'organisme Laura Le Merveille, c'est pas juste un travail, ça prend quelqu'un qui le vit avec passion. Peut-être qu'après, on va vous mettre des brillants là-dedans. De les côtoyer à tous les jours, c'est aussi un privilège parce que ça m'apporte énormément. J'ai l'impression parfois que ma fille n'est pas trop loin. Donc, de prendre la parole au nom de tous ces enfants-là pour qui je crois qu'on doit reconnaître qu'ils ont ce besoin-là aussi de s'accomplir. C'est très fort, ça, chez moi, ce besoin de porter le discours et discours complètement inverse qu'on entend trop souvent à mon goût de dire « Ils coûtent cher à la société, ils sont inutiles. » Moi, c'est l'inverse que je porte, c'est de dire « Oh, que non! » Ils sont eux aussi une nourriture pour les gens de notre société, de notre époque. Alors, je me verrais vraiment pas ailleurs. Oui, je suis très complée. De voir des gens qui font la différence dans la vie de quelqu'un, ça vient remuer l'humain en nous. Il y en a plein d'autres comme Sandra, Guillaume, Nicole et Jacques qui illuminent le quotidien des gens. Mais moi, ça me fait réfléchir à ce que je pourrais faire. À tous ceux qui font la différence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501